Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre été 2023. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Pour ceux qui me connaissent déjà, je ne vous embête pas plus longtemps avec l'introduction, je vous invite à passer directement au tirage de cartes, parce que vous savez déjà tout. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, et je descends de trois générations de femmes médium. J'organise un tirage au sort le premier de chaque mois, et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Pour y participer, il vous suffit d'aller voir les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur Instagram, et d'ailleurs, en me suivant sur Instagram, vous participez automatiquement au tirage au sort. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail, vous trouverez mon mail également dans la description de cette vidéo. Donc voilà, on va commencer. Alors, les Gémeaux, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour l'été 2023. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Vous avez votre planète, qui est chez vous du 12 juin au 27 juin. Alors effectivement, l'été commence le 21 juin, mais bon, je n'ai pas trop de notion de temps dans mes tirages de cartes. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin, et ça peut être d'actualité maintenant, même si l'été est dans quelques jours seulement. Alors, vous avez Mercure qui va être pour deux semaines, quoi. Au-dessus de votre tête, donc entre le 12 juin et le 27 juin, c'est le moment de négocier ce que vous avez à négocier. Alors, les Gémeaux. La réussite pour les Gémeaux. Avec la carte bleue, très bien. Donc normalement, vous devriez très bien commencer l'été sur vos négociations. Peut-être des négociations qui datent, quelque chose qui prend du temps. Vous avez la réussite, ok. Mais entre-temps, vous avez peut-être changé d'avis. Alors, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à vous ayez eu une affaire, ou je ne sais pas, un projet qui remonte, sur lequel il y a eu beaucoup de négociations, d'attentes, peut-être de patience, peut-être de frustration. Et finalement, vous pouvez très bien obtenir ce que vous aviez prévu d'obtenir, mais votre objectif, il a changé en cours de route. Et ce que vous obtenez, finalement, vous ne l'appréciez pas autant que vous l'auriez apprécié. à l'époque, quoi. Le temps a rendu le truc un peu malade. Alors, ça peut être que vous ayez fait une demande qui vous est finalement acceptée, mais vous n'en voulez plus. Vous avez l'intention de faire autre chose. On va voir. Légèrement, oui, là, je demande. Légèrement. On dirait que vous savez plus si vous avez envie de le faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Et vous voyez, vous êtes inconstants sur ce projet, cette idée. Honnêtement, j'ai du mal à mettre un mot dessus parce que je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est que c'est quelque chose qui datait et qu'il y a eu des négociations, des discussions à ce sujet. Il y a peut-être eu une attente, une frustration. Et aujourd'hui, vous récoltez. Mais la récolte, finalement, vous ne savez pas si vous en voulez. Bon, après, j'ai coté inconstants, effectivement. Vous ne savez pas trop, mais j'ai quand même de façon officielle. Vous allez sur des projets dont vous allez ouvrir une porte. Mais ça peut être un projet immobilier, la clé. En tout cas, c'est un projet qui vous est destiné. OK. Ce n'était pas ce qui était prévu. Donc, moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez changer vos objectifs. C'est-à-dire que vous étiez fixé des objectifs il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Et en fait, en cours de route, ils ont changé, quoi. Mais le truc, c'est que ce que vous aviez mis en place au début commence à éclore que maintenant. Donc, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre par rapport à des choses que vous avez mises en place dans le passé. Alors, ça, c'est une femme. Alors, on va voir si c'est énergie féminine. Donc, ça, c'est sûr. OK. Alors, j'ai deux choses. Soit vous avez une femme autour de vous, une femme qui est élevée spirituellement, qui est en accord avec elle-même, qui a cette sagesse, qui a la raison sur elle, qui vous apporte la paix. Donc, ça peut être une femme de votre entourage qui va vous permettre d'évoluer dans votre milieu, qui va vous donner un coup de main. Peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte la paix. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut être vous, femme gémeaux. Donc, si vous êtes une femme et vous êtes gémeaux, vous pouvez tout à fait être dans l'élévation, sur tous vos accords, qui sont faits avec sagesse et vous obtenez la paix. Donc, finalement, si vous êtes une femme gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui traînait et vous allez réussir à trouver un accord entre les objectifs que vous aviez dans le passé et les objectifs que vous avez aujourd'hui pour finaliser cette affaire. On va appeler ça comme ça et trouver un accord qui vous apporte la paix. Donc là, j'ai une affaire qui se résout. Si je dois conclure, en fait, il y a une affaire qui va se résoudre. Alors, ici, dans votre travail, j'ai de la communication. Alors, il y a une histoire de magouille sur de la communication. C'est marrant parce que ça, c'est la magouille. C'est une carte qui sort souvent sur le gémeaux. Et effectivement, j'ai un truc, j'ai de la communication, voilà, un petit peu dans la magouille concernant quelque chose de matériel qui va prendre fin. Alors, ça peut être des personnes qui travaillent en famille parce que j'ai quand même entreprise et la famille. Donc, ça me fait penser à une entreprise familiale. Et il y a peut-être des discussions pour mettre fin à une personne de la famille qui travaillait dans la société. Je ne sais pas. Il y a une histoire de magouille dans la communication pour mettre fin à quelque chose en rapport avec une entreprise familiale. Et ça peut être vous qui travaillez dans une entreprise familiale. Et effectivement, vous pourriez être impacté par ces nouvelles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la réussite sur des choses qui étaient un petit peu inconstantes jusqu'ici, mais vous obtenez ce que vous voulez professionnellement. Donc, soit c'est vous, femme, gémeaux, soit c'est vous, femme, gémeaux, homme, gémeaux, via une femme. C'est cette femme-là, en tout cas, qui a la réussite dans le travail. Mais c'est possible que vous obteniez la réussite dans votre professionnel grâce à une femme. Au-dessus de vous, c'est magnifique. On a la carte bleue sur tout ce qui est officiel qui va vous permettre de vous élever. Donc, ça peut être une promotion. Ça peut être un nouveau poste ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. C'est officiel. Donc, ça peut être aussi, si vous attendez des résultats d'examens, ça peut être de très, très bonnes nouvelles. Voilà, c'est tout ce qui va toucher à tout ce qui va être officiel. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des discussions sur un projet pour faire un accord. On y met fin. Donc là, il va y avoir des discussions sur un projet qui était supposé, vous étiez supposé obtenir un accord. Mais finalement, vous y mettez fin. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être s'annuler et être changé. Il y a une transformation. Je ne vais pas dire la fin. Pour moi, la mort dessus, la fatalité, pour moi, c'est quelque chose qu'on transforme. Pour certains, vous pourriez avoir eu, à un moment donné, être en couple. Et vous êtes... Il peut y avoir des conflits dans votre vie sentimentale. Et un projet de mettre fin au couple dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes marié depuis très longtemps et que vous avez envie de divorcer, ça peut être effectivement ce genre de choses. Parce que j'ai le conflit avec des discussions sur un couple et on y met fin. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des... Alors, l'héritage. Alors, ça, c'est de l'héritage immobilier de personnes âgées. Il y a une magouille autour de ça. Il peut y avoir une personne plus âgée que vous dans votre famille. Et effectivement, il y a des discussions familiales concernant peut-être de l'immobilier. Ça peut être la clé d'un héritage. Ça peut être le fait d'accélérer la donation. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Alors, il y a peut-être eu des conflits familiaux à cause de choses, effectivement, matérielles. Et ça peut s'arranger complètement sur l'été. Parce que vous voyez, on finit avec la paix. En fait, ce qui était malade, c'était vraiment un ennemi. C'était toxique sur quelque chose de familial. Et vous obtenez la paix sur la maladie et les ennemis dans la famille. Donc, il y a peut-être... Je dirais, là, comme ça, je dirais que sur votre été, il y a des affaires qui vont se résoudre. Alors, on va les regarder. Et autant professionnelles, finalement, que familiales. Et on va regarder maintenant avec Indira. Alors, les Gémois. Alors, vous vous protégez de la jalousie sur votre argent. Vous avez raison. Ça vous apporte la prospérité. Vous allez faire des séparations autour de vous. Alors, il est toujours question d'argent, quand même. Donc, il y a peut-être une séparation d'argent qui va se faire autour de vous. Mais voilà, ça enlève la médisance. C'est pour vous protéger de la médisance. Alors, peut-être qu'il va y avoir un divorce, une séparation. Et que ça va mener à des négociations financières. C'est complètement possible. En tout cas, vous allez faire les choses pour, en sorte, vous allez bien faire les choses, vous allez faire les choses pour, je vais y arriver, pour éviter, pour bloquer tout ce qui est médisance, jalousie, envie sur vos finances. Vous allez vous créer de nouveaux objectifs. On voit qu'il y a une prise de recul. Ça pourrait être le voyage, mais je ne le sens pas comme ça. Je dirais qu'il y a une prise de recul. Vous voyez, la chouette, toujours, comme je le dis, elle est dans son arbre, elle observe, elle regarde, elle est sage. Et quand elle agit, elle essaie de très bien réfléchir. Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est une prise de recul. Vous êtes éloigné d'une situation qui traînait. Et vous voyez, j'ai d'un seul coup des prises de décision concernant des accords financiers qui vont vous apporter la chance. Ok. Alors là, il y a des vacances en amoureux. Donc ça, c'est pour les couples dans lesquels ça fonctionne. Je n'ai pas forcément de rencontre pour le moment. À moins que ce soit une rencontre à distance. Non, je pense que ce n'est pas pour le moment. Là, j'ai des vacances en amoureux, clairement, avec un homme qui va devoir travailler pendant ses vacances. Donc, il y a peut-être une proposition d'ailleurs pour cet homme-là, ou alors il attend quelque chose. Durand, ça peut être vous, homme gémeau. Alors, il y a une femme qui déménage. Pareil, ça peut être vous, femme gémeau. Il y a une femme qui déménage, mais ça ne plaît pas à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui ça va déplaire, finalement. Ça la rend même malade. Ok. Ici, on a des vacances qui vont coûter un petit peu d'argent. Clairement, on a de l'argent. On va se faire plaisir à l'étranger, avec des voyages sur l'été. Ici, nous avons pour certains, vous pourriez emménager avec la personne avec qui vous êtes en couple. C'est complètement possible. Et ça peut créer de la jalousie autour de vous. Je ne sais pas. Il y a un mouvement sur votre logement, finalement, qui va déranger. Votre bonheur va déranger. Et je crois que j'avais ça aussi un peu au printemps, déjà. Ici, on a quoi ? On a la protection sur quelqu'un d'un peu mauvais, qu'il y a des finances, qui est décédé. Et c'est marrant, ça. Est-ce que ce ne serait pas encore cette histoire de... Est-ce que ça, c'est un homme qui est déjà décédé ? Est-ce que ce ne serait pas cette histoire d'héritage ? Une espèce de méfiance et à la fois de protection. Ici, on a des accords qui se font professionnellement, toujours grâce à l'aide d'une femme. Encore, ça le répète. Et ici, il y a peut-être des couples avec qui ça ne fonctionne plus du tout. Et vous allez juste vous dire, on va se séparer. Et vous trouvez un accord financier dans cette séparation. Vous voyez, j'ai encore séparation d'argent. OK. On va aller voir avec le 32 cartes. On va voir un peu. Est-ce que ça va me donner ? Bon, là, il est question de discussion, de déplacement, de vacances, peut-être à l'étranger. Il est question aussi de nouvelles d'échanges via l'étranger dans un couple. Bon, ça peut être une organisation de vacances, mais ça peut être aussi un déménagement. On parle de déménagement à l'étranger. Il peut y avoir quelques désaccords. Pour les étudiants Gémeaux, vous avez triomphe la réussite dans vos études, sur vos examens, sur les certificats que vous pourriez recevoir. J'ai une invitation qui se fait en amoureux aussi. Donc, il peut y avoir des rencontres. Non, c'est pas mal, en fait. Même si la séparation sur les Gémeaux, elle me paraît très fluide. J'ai pas la guerre. Donc, c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est pas quelque chose, je vois pas ça comme quelque chose de triste. Parce que là, c'est un jeune couple, en fait, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est une invitation qui mène à un couple qui se forme. Donc, ne refuser aucune invitation sur l'été. Ici, on a le triomphe avec un roi de cœur. Rapidement. Alors, femme ou homme Gémeaux, vous avez la réussite avec un homme de cœur. Donc, votre amoureux, qui est en train de réfléchir à la rapidité des choses pour faire des modifications dans sa vie avec de la hiérarchie. Donc, une personne dans sa vie professionnelle. Ça peut être pour faire une demande de mutation. Il y a une espèce de... C'est marrant, mais dans votre jeu, d'un côté, il y a une femme qui vous aide et qui est très bénéfique. Et j'en ai une autre qui est extrêmement jalouse. Et quand ça va pas pour vous, ça va bien pour elle. Enfin, en tout cas, ça lui fait plaisir. Ok, on va... Alors, je pense, homme Gémeaux, vous pourriez mettre fin à un accord. Ok ? Donc, c'est quelque chose... Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Je le vois comme une réussite. C'est voulu. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Au-dessus de vous, vous avez des... Alors, ça, c'est des nouvelles, des discussions avec un homme qui vous est cher, qui essaie de son côté, pareil, comme tout à l'heure, de mettre en place des choses officielles. Peut-être pour stabiliser son union, si jamais vous n'habitez pas dans la même ville, enfin, quelque chose comme ça. Il est en train de générer du juridique pour stabiliser sa relation. Ici, nous avons de la colère envers un enfant, un jeune. Il n'est pas vieux celui-là, ça, c'est un enfant, qui, en fait, est un peu dans le brouillard dans sa vie. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qui il est. C'est une crise d'adolescence. Et on est en désaccord. Et lui, c'est le brouillard pour lui aussi. Il ne comprend pas. Et ici, on a quoi ? On a des disques... Alors, il y a peut-être une question d'étranger, encore une fois, sur vous, puisque j'ai du travail à l'étranger, ou des discussions professionnelles avec un haut loin. Donc, il y a une distance. Et on est réfléchi. Et effectivement, c'est toujours une femme dans le brouillard. Et là, au milieu, on a le bonheur entre amis. Bon, c'est pas mal, les Gémeaux. Vous allez avoir un bel été, en moyenne, franchement. J'ai l'impression que vous êtes plutôt protégés. Et la sensation G, c'est que vous allez vraiment parvenir, en fait, à canaliser ce que vous voulez vraiment, comment vous le voulez. Vous allez canaliser vos efforts, votre énergie, évidemment, pour être au top pour la rentrée. Donc, c'est pas mal du tout. Si vous avez aimé le tirage, évidemment, n'hésitez pas à le liker, vous abonner, partager. Et puis, moi, je vous souhaite un très, très bel été. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les Gémeaux.